Je voudrais intervenir comme président du groupe d'opposition qui regroupe des élus de la société civile d'hiver droite et du centre avant l'élection du maire pour donner notre position. Pour nous, l'élection à laquelle nous allons procéder aujourd'hui est la traduction du vote du second tour de l'élection municipale. Et en démocrate, nous prenons acte du résultat de cette élection dont la légalité n'est pas contestable et la logique qui induit que le maire soit élu par la majorité municipale. Évidemment, nous remercions les grenoblois qui nous ont fait confiance et tous ceux qui se sont reconnus dans nos valeurs, dans notre projet, qui se sont engagés pour le défendre. Et en nous plaçant largement en tête de l'opposition municipale, ils nous ont confié une mission particulière, une responsabilité que nous assumerons. Proposer des alternatives à la politique conduite par la majorité, engager le débat sujet par sujet afin d'éclairer les citoyens, leur proposer des choix de politique, les appeler à y participer, soutenir des mesures qui sont prises et qui vont dans l'intérêt de Grenoble et des grenoblois, exercer une vigilance citoyenne face à, selon nous, un pouvoir municipal qui abuse de la communication et qui refuse souvent d'établir le bilan de la conséquence de ses choix. Cette responsabilité, nous l'exercerons en lien avec le tissu associatif de la ville et avec toutes ses forces vives. C'est une banalité que de rappeler que Grenoble a été victime d'une abstention record au second tour de l'élection municipale. Le maire de la ville est réélu avec moins de voix en 2020 qu'il n'en avait obtenu en 2014. Personne ne peut s'accommoder de cette situation dangereuse à terme pour la démocratie. Cette absence d'élan, d'adhésion à un projet municipal partagé, doit tous nous interroger et nous devons en tirer les conséquences qui s'imposent. Au passage, je voudrais rappeler ici qu'Éric Piolle a notamment fait campagne en disant faussement que j'avais été élu le maire par l'abstention, alors que, ironie de l'histoire, il est lui-même le maire de l'abstention. Je suis contraint de rappeler, pour démentir cette fake news, qu'en 1983 et 1995, la liste que je conduisais était élue deux fois au premier tour contre la gauche et l'extrême droite, avec des participations électorales inversées par rapport à aujourd'hui. En 2020, c'est 65% d'abstention. Dans ces années-là, c'était l'inverse, 65% de participation. Alors, dans l'attente de renouer avec ces périodes d'engagement fortes sur des projets tout aussi forts, de renouer avec la citoyenneté grenobloise, de renouer avec un large consentement au pacte municipal, je propose, je demande que vous teniez compte, la majorité, de la situation présente en modifiant profondément la gouvernance municipale. Vos décisions importantes ne devraient plus être prises solitairement, sans études d'impact préalable, comme dans le passé récent. Et vous devriez rechercher d'abord, si c'est possible, au sein du conseil municipal, un consensus. Et si ce n'est pas le cas, consultez les grenoblois sans artifice, sans faux-semblants, ni tricheries, par référendum, afin de les appeler à décider eux-mêmes. Alors là, vous pourriez renouer avec la confiance en leur donnant le pouvoir, plutôt que de l'exercer seul. Et de ce fait, cela y a été fait allusion notamment par Nicolas Pinel, Je voudrais alerter la majorité municipale sur le débat qui va incomber à Grenoble et qui va rendre incertain l'avenir de Grenoble. C'est l'engagement de votre candidat dans la compétition présidentielle. Cela pose un problème de fonctionnement de la majorité municipale et de la ville très important. Moi, l'annonce de cet engagement va aggraver le fossé entre les citoyens et la vie publique. Cette ambition personnelle qui s'exprime ne me paraît pas compatible avec la gestion de la ville qui souffre déjà de très nombreux manquements. La lutte de personnes dans laquelle le maire actuel veut s'engager et s'est engagé pendant la période de confinement démontre d'une certaine manière qu'il a la tête ailleurs qu'à Grenoble. Si vous désirez, si le maire que vous souhaitez désigner désire être candidat à la présidence de la République, je ne souhaite pas que Grenoble devienne une base arrière de cette candidature. Et je propose à la majorité municipale de choisir un autre candidat qu'Éric Piolle en son sein. Je pense que ce serait le plus raisonnable pour l'avenir de Grenoble. Vous avez dans votre équipe, je pense, suffisamment de compétences de femmes et d'hommes qui peuvent assumer cette fonction et l'assumer pleinement sans se préoccuper d'autres considérations. Dans le cas contraire, je pense que nous entrerions dans une période trouble, de faux semblants et de difficultés accrues. Alors, d'autant que ce qui s'est passé avec les élections municipales montre que Toulouse a confirmé son choix de développement, a conservé un choix de la modernité, de l'ouverture internationale, et qu'avec la candidature d'Éric Piolle à la tête de la ville, vous présentez un candidat qui, par rapport à Yannick Jadot, est plutôt sur une frange dure, extrême, ne prend pas en compte l'Europe, les entrepreneurs, les entreprises. Et donc, vous risquez de renvoyer une image fermée de la ville, qui, à mon avis, est dangereuse pour son avenir. Concernant Grenoble et la gestion de la ville, elle exige beaucoup d'humilité, beaucoup de proximité et beaucoup de concret. Il faut, selon nous, engager une réorganisation du périmètre de l'action municipale, utiliser l'outil municipal comme un des moyens de celle-ci, stopper la gabegie de construction de bureaux, mutualiser, rapprocher les services des citoyens, se focaliser sur une ville respirable, engager la bataille de l'économie et des emplois de proximité, rétablir une solidarité active avec les quartiers en difficulté, faire reculer la ghettoïsation, ne pas manquer, cet été qui arrive, de mettre en place un plan de soutien scolaire afin de limiter la casse de la rentrée. Comme vous le voyez, la tâche est évidemment exaltante, urgente, et elle nécessite une implication de tous les instants, une mobilisation de tous les instants qui n'est pas compatible avec d'autres options nationales importantes. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, notre attachement à Grenoble et aux grenoblois sont renforcés par cette étape électorale. Nous sommes forts de la confiance que nous ont témoigné les grenoblois qui ne se reconnaissent pas dans vos choix, et je voudrais dire avant l'élection du maire que nous remplirons pleinement les devoirs que ces grenoblois nous ont confiés au service de Grenoble, la ville que nous aimons. – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?